Coucou mes beautés chéri ! Alors, aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche nous allons tout simplement préparer et organiser la semaine. Alors, comment on organise la semaine ? Alors, comment on organise la semaine ? Et bien, c'est très simple. Le menu de la semaine qui est très important. Donc, on va préparer un menu, on ira faire nos courses et en fonction de nos courses et de notre liste de courses, on aura le menu tout simplement de la semaine qu'on aura déjà fait préalablement. Maintenant, autre chose qui est importante, c'est vraiment le planning de la semaine. Alors, comment on organise le planning de la semaine ? C'est très simple. Vous allez noter tout ce qui est important pour vous à la maison et puis on les dispatchera tout simplement dans la semaine. Voilà, et on arrivera à les faire de façon facile et organisée. Allez, là, je démarre par le menu de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Alors, en fait, je vous montre comment je m'organise. Alors, je vous montre ici un exemple, en fait, de semaine. Voilà, je tiens ce petit agenda ici. Ça s'appelle le Weekly Planer. D'accord ? Ça n'a pas de date, ça a juste 52 semaines. Vous voyez ? On a ici la date. On a ici ce que nous devons faire. La to-do list. Les tâches qui sont urgentes à faire. Donc, qui sont faites généralement ce qu'on fait d'habitude. Et ici, si on a des rendez-vous, des choses importantes. Voilà, du lundi jusqu'à la fin du week-end. Alors, je vous montre un exemple. Allez, admettons, du 19 au 25 mars. D'accord ? On a ici... J'ai marqué ici rangement des vêtements de or dans des petits paniers en osier que j'ai acheté. On fera un blog dessus. C'est vraiment le rangement de sa petite armoire dans des petits paniers en osier. Le nettoyage d'une des chambres des enfants. Alors, pour mes habitudes, le repassage, pour moi, c'est le mercredi. Sorti avec ma puce, ce sera le dimanche soir. Ensuite, voilà, le lundi, je tourne généralement mes vidéos. Le mardi, je tourne également. Le mercredi, je prépare mes petits montages. Et je poste une photo, une vidéo, un réel sur Insta. Le jeudi, je fais mon montage. Le dimanche, la vidéo est en ligne. Après les filles, vous avez toutes sortes de rendez-vous, comme le gynécologue, tout plein de choses. Voilà, c'est hyper important de tenir un agenda et une feuille de route. Que ce soit au niveau alimentaire, si c'est pour les menus, la liste des courses, ou alors vraiment votre day list. Ça, c'est le don't forget. Don't forget. Mon anglais est terrible. Ça nous libère vraiment mentalement. Moi, franchement, noter tout sur feuille, je trouve que ça libère mentalement. Et on n'a pas trop à penser, en fait, de la journée. Nos journées sont suffisamment chargées comme ça. Donc, franchement, c'est pour nous charger encore plus la tête. Ça ne va pas du tout. Voilà les filles. Donc, ce matin, je vais prendre ma petite louloute et je vais partir avec mon petit mari. Nous allons à la plage. Et oui, je vous amène un petit peu de soleil. Ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, c'est inagréable. Il est magnifique, ce château. Ouh là là. Alors, ça, c'était. Et dans un blog, j'ai montré ce livre. Donc, c'est très simple. Il faut juste des œufs, du sucre, de la farine, du lait, du sel, de la confiture. Voilà, j'ai reçu ceci de Aliexpress. Donc, vous en avez à peu près dix. Voilà, on va pouvoir faire nos petites barques. Pour ce midi, ce serait un poisson en papillote. Aux courses. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage MFP. Je ne trouve pas les eaux pétillantes. Ma belle sœur ! On va en tester une. Du lait, du lait, du lait. On a toujours besoin de lait. Sous-titrage MFP. On vérifie toujours les oeufs sur les peintres cassées. Ça, c'est des capsules de café au goût caramel. On va tester. Du beurre de cacahuètes. Bon, on en a à peu près pour 140 euros. 130-140 euros. Retour des courses. Alors, j'ai acheté des oeufs. J'ai racheté une boîte d'œufs parce qu'elle s'était cassée. Des cornichons. Je vais tester cette petite bière. Mon mari adore la bière. Du beurre de cacahuètes. Du sucre roux. Du beurre. Des endives. Salade d'endives avec une bonne vinaigrette à la montarde. Du jus d'orange. J'ai acheté pour le menu de la semaine, donc du poulet qu'on mettra au four. Comme on a vu sur le menu de la semaine. Mes nouilles. Mes légumes. Donc, tous mes légumes. Justement, pour les nouilles et pour les légumes au ninja. Du fromage râpé. Des bananes parce que bon, les smoothies, on en a déjà plus. On adore ça. Ensuite, des radis. Des tomates chéris. J'ai acheté du bon poisson. Poisson blanc. Ça, c'est génial. Alors, on m'a dit qu'au ninja, il allait être top. On va tester. De la margarine. De la salade. Du pain. Des carottes râpées. Du lait. Et j'ai adoré ce système au niveau du saumon. Pour les bouches à la reine avec sauce béchamel et saumon. En fait, on n'est pas obligé de tout décongeler. C'est vraiment par portion. Ça a l'air top. Au niveau des cafés. Alors, j'ai testé chez ma belle-sœur. Qui m'a fait goûter le café au goût caramel. Il y a plusieurs goûts. Donc, ça, c'est au caramel. Et ça, c'est à la vanille. Voilà. Maintenant, on va ranger tout ça. Ok, les filles, vous vous souvenez du vlog passé ? Donc, j'ai trouvé cette petite coupe en bois. Alors, nous avons besoin de notre petite casserole pour faire fondre notre petite bougie. Alors, les filles au niveau quantité, je ne sais pas. Franchement, c'est la première fois. On va en mettre. De toute façon, le bol est assez grand. Nous avons besoin de ceci que nous allons tout simplement coller au centre. En fait, c'est un double face. Un sacré double face. Nous allons prendre ceci avec ça. En fait, ça, on va le coller en bas. J'ai acheté ça chez Johnson Clean. Alors, l'odeur est top. Et en fait, ça va diffuser une super odeur. Donc, je vais en mettre dans la bougie. Et même ici, on mélangera. Regardez, les filles, ça commence, vous voyez. N'ayez pas peur de mettre ma main à feu fort. Alors, je vais utiliser mes enceintes. Les filles, on ne lésine pas sur la quantité. Plus vous en mettez et plus votre maison est parfumée. Mais bon, ne videz pas la bouteille. Partie. On y va, les filles. Un, deux, et trois. On aurait pu en mettre plus, mais ce n'est pas grave. Alors, vous voyez, c'est génial parce qu'on l'a collé en bas. Et en fait, c'est super sympa parce que ça permet vraiment de maintenir. Allez, go. Je vais couper. Et on laisse refroidir. Alors, le poulet garlique, il va nous falloir de la poitrine de poulet coupée en morceaux, de l'huile d'olive, du persil, du beurre ou de la margarine, de la farine, du sel et du poivre, de l'ail et des herbes de Provence. Ça, c'est ma petite farine. Et on va venir m'alexer tout ça. Et on va venir m'alexer tout ça. Je rajoute mes épices et je rajoute mes serbes de Provence. ma margarine ou du beurre. Les filles, ça c'est du court bouillon. Et on va laisser mijoter. On peut rajouter un petit peu de crème liquide. On attend que ça réduise. Au revoir. Il y a petit peu de creux. On va mettre un petit peu de crème塔. On va mettre des pieds. On va mettre des pieds. Alors dans le coqueo, j'ai mis pour un verre de riz, un verre et demi d'eau, j'ai mis du sel, du poivre et un petit peu de poudre de poulet. Et j'ai mélangé tout ça avec cuivre que j'avais mis au début et puis ça part pour 6 minutes au coqueo. La chou, allez c'est une blonde. J'ai déjà pré-goûté, c'était délicieux. Allez, un petit peu de nettoyage et puis on ferait une petite sortie. Donc tout ce qui reste, je vais tout simplement le mettre au frigo avec du papier film. Et demain midi, les enfants reviendront de l'école et pourront manger. Est-ce que la vaisselle finira un jour ? Donc généralement je mets ma vaisselle directement au lave-vaisselle mais il était déjà plein, il fallait que je le range. Je le rangerai tout à l'heure. Donc nous allons maintenant nous préparer et prendre la route. Allez, t'es prête ? On y va ? Let's go ! Allez, papa va se garer et nous allons rentrer dans cette super belle parfumerie. Jolie parfumerie ! Génial ! Tout droit, tout droit ! Waouh ! Waouh ! C'est magnifique ! Fais voir, regarde ! Waouh ! J'ai bien aimé ce magasin de décoration et de vaisselle, de bougies également. Ça me fait penser à la bougie que j'ai faite. Il y a des choses super jolies. Et puis voilà, on a passé un bon moment, on s'est bien amusé. Papa a levé or parce qu'elle s'était endormie dans la voiture. Voici ma bougie terminée et allumée. Les filles, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !